La province du Bata figure dans l'agenda de la tournée du chef de l'État à Général Mahmoud Idriss Débitnou dans le Tchad Profond. Préluite à cette visite du chef de l'État, prévue du 14 au 15 avril à Hati, le président du comité d'organisation des cadres ressortissants du Bata, résident en Djamina, pour l'accueil du chef de l'État, Aziz Mahmoud Salih Parayek, ministre de la communication porte-parole du gouvernement, et depuis ce 10 mai 2023 à Hati, toutes les autorités à divers niveaux à leur tête, le gouverneur de la province du Bata, Dimta Bendergon, sont mobilisés pour souhaiter la bienvenue au ministre et sa suite. Fini les usages protocolaires, le cortège du président du comité d'organisation des cadres ressortissants de la province du Bata, pour l'accueil du chef de l'État, s'est dirigé au service du gouverneur, où il a rencontré les différentes couches socioprofessionnelles de la ville d'Hati. Aziz Mahmoud Salih attend de ses corps régionaires une grande mobilisation pour réserver un accueil historique au chef de l'État. On doit donner la touche exceptionnelle finale pour que cet accueil soit historique. C'est la raison pour laquelle nous, quelques jours avant, on est ici, pour vous aider dans le cadre de votre organisation. Et chacun doit pouvoir déjà se mettre à l'oeuvre pour informer, notamment au niveau des carrés, au niveau également des villes et des villages à Voix-Ylandes, pour que le plus de population possible vienne. La plupart des cadres présents à N'Djamena se sont organisés. Je suis à leur tête, mais c'est une organisation collective. On va accueillir dignement le chef de l'État et une fois qu'on l'a accueilli, on va écouter son message. Le maire de la ville d'Hati, Abakar Moussa Kaïdala, et le gouverneur de la province du Bata, Jimta Bendergon, rassurent que toutes les dispositions sont prises pour que la mobilisation soit détaille. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada